... scientifiques, chers invités, distinguées personnalités, en regard de l'enquête des qualités respectives, nous vous souhaitons d'être envenue au lancement officiel de la 6e édition des Jeux universitaires de Guinée. Et donc vous vous souviendrez qu'il y a de cela deux ans que les Jeux universitaires de Guinée ne se tiennent pas pour la seule raison qu'il y avait le coronavirus et c'est une pandémie qui s'évite dans la plupart des films dans le monde, voilà, tous les films, il faut le dire comme ça. Et donc pour des raisons de santé, les deux années sont passées sans que ce événement le voit les jours, mais cette année justement la Direction nationale des Jeux universitaires, bien sûr par le pied du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui a bien voulu. On vient de vous signaler justement la présence de madame la ministre de l'Innovation, madame la ministre des Postes et de l'Innovation, madame la ministre de la Communication et de l'Information, madame la ministre des Pêches, mesdames et messieurs pour le protocole observé, mesdames et messieurs les beaux cas du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chers étudiants et étudiantes, aujourd'hui nous sommes en train de revivre des émotions combien grandes, des émotions combien passionnantes. Mais si ce terrain majeur a lieu aujourd'hui, c'est bien grâce à une personne. Je voudrais faire un accent particulier sur la présence de cette personne qui, pour nous, est un guide. C'est aussi notre boussole. C'est peut-être qu'on est là-bas. Je vous prie de l'assurer et de faire ressentir votre choix pour accompagner, n'est-ce pas, la politique. Combien bienvenue pour vos étudiants, madame la ministre de l'Innovation, madame la ministre de l'Innovation, madame la ministre, merci. C'est bien par là que je dois recommencer ce petit briscot tout en rappelant aux uns et aux autres que si nous avions dit, n'est-ce pas, organiser cette activité, c'est bien par la volonté de cette personne. Le ministère de l'enseignement supérieur pour la solution traditionnelle doit former les lignes de ce pays. Mais vous conviendrez avec moi, mesdames et messieurs, que la formation académique doit être mise en adéquation avec la formation physique. La gagne est souvent chez nous, mais ça va incorporer ça. C'est pourquoi nous l'avons très peu compris et dans la fin de l'autre de madame la ministre, dès qu'indiquée par le gouvernement du premier ministre, M. Béavogui, il a été inscrit que désormais, il faudrait continuer à l'épanouissement des étudiants et des étudiants, chose qui passe obligatoirement par la pratique des activités physiques et sportives. Nous venons de très loin, la République du livre. C'est vrai que les premières pages de l'histoire de ce pays en matière sportive ont été écrites par la gloire de ceux-là qui ont séjourné les moments d'orée dans nos institutions d'un signe d'une façon générale. Je vais rappeler ici, M. Béavogui, le corps emblématique du AFIA 70, qui s'est également fait représenter par son association. Je vous prie d'apprendre ce corps emblématique qui a fait le bonjour du Foucault. Nous voudrions donc dans la nouvelle dynamique annonciée par l'équipe que dirige Dr Yaka Sidi Bé, faire du sport universitaire dans les prochaines années le vivier du sport en République du Guinée. Chose qui nous a amenés à remercier les Jeux universitaires de Guinée. Ces Jeux universitaires de Guinée comprennent la participation cette année de toutes les institutions d'enseignement supérieur de l'Union publique du Guinée. Elles sont nombreuses et que toutes ne prennent pas à ces Jeux universitaires. Mais laissez-moi vous dire que d'ailleurs, chaque fois que l'occasion se présente, nous avons entendu une meilleure fois à toutes les associations sportives pour qu'elles puissent prendre part à nos activités. Cette année donc, vous aurez tout à l'un de l'université pour l'un du privé que toutes les universités publiques de Conakry à Zéry-Couré ne prennent pas à cette activité. Nous avions également les institutions d'enseignement supérieur privées pour lesquelles d'ailleurs une priorité dédiée car, sous l'insistance de Mme la ministre qui veut donner une négale d'ailleurs pour une négale de péchéance, la dîme rééquerie, il faudrait bien que les universités privées prennent part à cette activité. Donc, vous avez tous les institutions d'enseignement supérieur qui vont compétir dans des députés dans certaines disciplines sportives. Ce sont donc le football, le basketball, l'athlétisme, le cyclisme et nous avons introduit cette année les sports intelligents et les directeurs, je vous prédis, que sont le sport et les jeunes d'années. Nous voudrions également à l'occasion de ces jeunes de l'estelle profiter de l'occasion pour promouvoir le sport local. C'est pourquoi, d'ailleurs, si tout se passe bien, vous aurez des séries, n'est-ce pas, de compétitions, de communication sur la connaissance, sur les connaissances des différentes institutions d'enseignement supérieur à travers leurs étudiants, n'est-ce pas, dans le cadre du sport national, c'est-à-dire du sport qui est pratique avec le Guinée sans distinction pour toutes les associations sportives. Nous avions pour ces compétitions deux de trois zones. Vous aurez une zone spéciale qui est la zone de Port-Akri qui remorgera deux groupes, une pour les universités privées et une autre pour les universités publiques. Vous aurez la zone 2 qui sera logée à Kylia. Dans cette zone 2, vous aurez les institutions d'enseignement supérieures qui sont dans les environnements de la ville de Kylia, dans la région de Kylia et de Mabou, que sont l'Institut, n'est-ce pas, l'Institut des Beaux-Arts, de Mouricante et de Loupéca, vous avez également l'Institut géo-bène de Mouké, vous avez l'Institut des technologies de Mabou, supérieure à la technologie de Mabou, vous aurez également l'université de Kylia. Donc ces institutions vont se retrouver à Kylia pour y jouer les bases préliminaires de ces jeux supérieurs en football, en basketball. Vous aurez la zone 2 où cette zone sera naturellement logée à la ville. Dans la région de la ville, vous aurez également la présence des institutions telles que l'université de Saint-Groé, l'université juridique de l'université de Kanko, l'Institut de Faranak, l'Institut de Galabakh et l'université de la Ligue 1. En réalité, ce sont des champions de zone qui vont s'organiser dans ces différentes zones. Au finish, les équipes champions de ces différentes zones vont se retrouver pour la grande finale, la Final Four à Zéry-Kohé. Ça, ça sera l'université basse. Et c'est là où se disposeront toutes les finales de basketball et de football. Et c'est là où également les autres disciplines vont s'inviter dans les comptes des étudiants des universités que sont l'athlétisme mais aussi un circuit cycliste qui aura lieu cette année de cyclistes grâce à l'apport important d'un de nos confrères qui résident aux Etats-Unis, M. Gallaud qui est le président de l'univers de la cycliste du Guinée. Nous avons donc ces compétitions qui vont se dérouler dans ces différentes zones et donc à Zéry-Kohé ça sera une coupe nationale universitaire. Et laissez-moi vous dire que les femmes ne sont pas restées. Comme vous le savez, les femmes restent et demeurent la scène policière. Et ce qui fait que nous avions besoin d'aide à tout moment et nous sommes producteurs de ces valeurs sûres. C'est pourquoi nous n'avions pas mis la série féminine dans les cas que les compétitions des nouveaux biens se disputeront en série masculine et en série féminine dans toutes les disciplines sportives. Donc, peut-être la particularité de cette année, c'est que la République de Guinée, comme en 2018, avait pris part aux Jeux du Vest-Est d'Afrique à New Guinea dans la région intégrale de l'Éthiopie. Nous y étions revenus avec, bien sûr, la médaille d'argent dans la catégorie football. Cette année, la République de Guinée doit prendre part à ces Jeux du Vest-Est d'Afrique de la 17e édition qui va se disputer à l'Éthiopie au Québec. Et sans nul doute, avec la vivacité, la sagacité de Mme la ministre de l'Assemblée supérieure, il serait sûr, probable, et bien sûr, par la volonté de Dieu, que l'Université guinienne y soit représentée par l'équipe championne de ces Jeux du Vest-Est. Je ne voudrais pas m'allonger. Je pense que ce sont les quelques détails que je voudrais donner. Il signifie également que dans la sorte de ce programme, il y aura une remise officielle des équipements et des matériels sportifs que Mme la ministre a bien voulu mettre à la disposition de toutes les universités guinéennes. Laissez-moi vous dire que nous avions un total de 2200 maillots et des centaines de ballons de football et de basketball. Tout ça, grâce au magistère de Dr. Jacques Asseline et que je vous demande à vous présenter. Merci beaucoup, Mme la ministre. Sur ces mots, je vous souhaite une cordiale bienvenue dans ces Jeux du Vest-Est et un bon séjour dans ce complexe de l'Université. au cadre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la richesse scientifique et de l'innovation, Mesdames et Messieurs les recteurs, directeurs généraux et fondateurs des institutions d'enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques, financiers et institutionnels, chers étudiants et étudiants, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades respectifs, tout protocole observé. Très heureuse de vous retrouver dans cette salle pour lancer officiellement la sixième édition des Jeux universitaires de Guinée, organisée par le service de promotion des sports universitaires du ministère de l'Enseignement supérieur, de la richesse scientifique et de l'innovation. Nous savons tous quelle place occupe la notion de rassemblement dans la dynamique du CNRD à travers son excellence le colonel Mamadit Mouya, chef de l'innovation. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la richesse scientifique et de l'innovation, dans sa mission d'exécution de la politique gouvernementale en matière d'enseignement supérieur, s'est fixé pour objectif la création d'un cadre propice à l'apprentissage de nos étudiants, tout en créant pour ce si les conditions indispensables et fondamentales à leur épanouissement physique et mental. Ne dit-on pas qu'il faut un esprit sans dans un corps sain ? C'est dans cette optique que nous avons accordé une place importante à la formation physique et sportive de nos étudiants à travers la relance des Jeux universitaires du dîner. Le sport, caractérisé par l'esprit d'équipe, est avant tout unificateur et rassembleur. Il fait naître la convivialité et crée l'émulation entre nos étudiants. Mesdames et messieurs, honorables invités, c'est donc avec grand plaisir que je me tiens en devant vous aujourd'hui pour officiellement lancer ces Jeux universitaires qui animeront, je l'espère, ces prochaines semaines nos institutions d'enseignement supérieur. Nous voudrions faire de ces activités sportives une aubaine pour les différentes associations sportives nationales, lesquelles, je reste convaincue, trouveront dans nos institutions d'enseignement supérieur des talents ayant une double qualité physique et mentale pouvant valablement répondre aux exigences du sport moderne. Pour y arriver, nous aurons donc besoin du concours des partenaires techniques et institutionnels que vous êtes. en vue de faire de nos universités dans les prochaines années un grenier de talent sportif. C'est pourquoi, au cours de ces compétitions, j'exhorte les étudiantes et étudiants à un esprit de faire-pli et invite les responsables d'institutions d'enseignement supérieur à plus d'engagement pour la participation effective de leur équipe sportive à ce rendez-vous important. Je voudrais donc féliciter d'avance et encourager le service du sport universitaire pour ses nombreux efforts pour la promotion des activités physiques et sportives dans nos institutions d'enseignement supérieures. Je ne saurais être long. C'est pourquoi, sur ces mots, mesdames et messieurs, je déclare officiellement lancée la sixième édition des Jeux universitaires de Guinée. Que les meilleures équipes gagnent ! c'est quoi, c'est quoi ! Sous-titrage ST' 501